Nous passons à votre photo, Gaspard Koenig, à une photo d'un événement dont on parle moins maintenant, d'une tragédie dont on parle moins, qui est moins médiatisée en ce moment, mais dont on va parler ce soir à nouveau, c'est celle des migrants. Donc ça, ça fait partie des 3 000 migrants qui ont été récupérés par les guerres de côte italiens, je crois, ce week-end. Donc les migrants continuent à arriver dans des conditions toujours aussi déplorables et je crois que 3 000 sont morts en mer autour de 2 800 au semestre dernier, ce qui est un record. Donc je veux dire, ça continue. Et on ne met pas en place de solutions intelligentes. Et je ne dis pas ça pour pleurnicher ou faire de la moraline, mais justement, il y a des gens qui travaillent sur des solutions un peu innovantes et qui ne sont pas forcément du goût de tous, mais qui, moi, me semblent intéressantes à explorer. Par exemple ? Eh bien, par exemple, j'ai été très séduit par la thèse d'Emmanuel Auriole, qui est une économiste à la Toulouse School of Economics, qui a écrit un livre basé sur une de ses études, qui dit « Mais pourquoi on ne ferait pas, finalement, un marché des visas ? » Pour tout ce qui est hors droit d'asile et extra communautaire, on dit « Puisqu'on a un problème et qu'aujourd'hui, ce sont les passeurs qui bénéficient, parce que ces passeurs sont payés très cher, ils sont payés entre 10 et 20 000 euros par les migrants, donc ils dépensent beaucoup d'argent pour être dans ces conditions et risquer leur vie. » Comme dans tout marché, on va mettre un prix, on va mettre un prix au visa, on ne va pas mettre de quota de visa, on va mettre un prix à la place. Et les gens qui veulent venir, au lieu de payer les passeurs, on va couper le marché des passeurs, comme quand on légalise les drogues. C'est exactement le même passeur. Les riches seront les premiers à arriver. Mais non, justement. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Gaspard, tu vas perdre tes bretelles sur cette affaire. Attention. On n'en est pas là. Mais non, mais c'est ça qui nous empêche de penser. Mais non, c'est les bretelles qui nous empêchent de penser. En tout cas, plus longtemps.